Les affects de la politique est le titre du dernier livre du directeur de recherche en philosophie au CNRS Frédéric Lordon, dans lequel il propose une lecture de Spinoza qui permet de penser la politique comme un jeu d'affect collectif. Comment les idées nous affectent-elles ? En quoi les affections, sans lesquelles la logique politique reste incompréhensible, se distinguent-elles des émotions ? Et comment maîtriser l'art d'affecter la multitude, afin que ces affects puissent produire un changement à l'échelle collective ? Et bien autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre, en compagnie de celui qui les pose dans cet ouvrage. Bonjour Frédéric Lordon. Bonjour. Commençons peut-être par dire ce que ce livre n'est pas, avant de laisser découvrir ce qu'il est. Il n'est ni un traité, ni une exposition systématique, il n'a non plus, encore moins, aucune visée d'exhaustivité. Il ne s'agissait donc pas de présenter une construction théorique déployée dans toutes ces articulations, mais de montrer comment ça marche, ça quoi, la politique, ou plutôt la politique en ses affects. Disons même davantage, la politique comme milieu essentiellement passionnel. Une lecture rapide accorderait rapidement pareil énoncé, mais sans doute pour en avoir loupé le mot décisif, essentiellement. On le sait bien qu'il y a de la passion dans la politique. Essentiellement dit qu'il n'y a que ça. Et c'est ici que la discussion commence vraiment. Car la vue commune tient que si, évidemment, il y a de la passion dans la politique, il y a aussi des discours, des propositions, des arguments, donc des appels à la raison, même s'ils ne cessent d'être perturbés, par les passions précisément. Or, il va s'agir ici de dire tout autre chose. Même cette part de la politique qu'on croit spontanément rationnelle, ou extra-passionnelle, quitte à lui reconnaître sa fragilité, pour en faire justement un idéal en péril, mais un idéal quand même. L'idéal qui, sous toutes les malencontreuses distorsions, dit la vérité profonde de la chose. Même cette part d'idéal, donc, est en réalité à penser dans la dimension des affects. Frédéric Lordon, vous venez de lire un extrait de l'avant-propos de votre ouvrage, Les affects de la politique, publié aux éditions du Seuil. L'extrait que vous venez de lire donne bien le ton et le but de cet ouvrage, montrer que même la part politique qu'on croit rationnelle est en réalité à ramener à sa dimension affective. Je rappelle que vous aviez publié en 2013, toujours au Seuil, La société des affects pour un structuralisme des passions, et puis en 2015, l'édition de La Fabrique, Imperium, structure et affects des corps politiques. Pourquoi la nécessité d'un troisième volume sur cette rencontre entre, d'un côté, les affects, et de l'autre, la politique ? En réalité, je pense que ça n'est qu'une étape intermédiaire, et que la série est appelée à se prolonger. Et à se prolonger pendant longtemps, puisque, en réalité, ce travail, comme tous ceux que vous avez bien voulu citer, se situe dans la fibre d'un programme de recherche de long terme, qui a commencé déjà il y a une quinzaine d'années, et qui vise à produire cette hybridation un peu bizarre, peut-être un peu incongrue, consistant à mêler philosophie spinosiste et sciences sociales. Le mélange est devenu tel, d'ailleurs, que je ne sais plus trop moi-même comment qualifier ce que je fais. S'agit-il d'une science sociale spinosiste ? S'agit-il d'une philosophie spinosiste appliquée ? Il me semble être dans un lieu adisciplinaire ou atopique, ce qui ne m'embête pas plus que ça, d'ailleurs. Pour me tranquilliser, à supposer que j'en ai besoin, je me suis toujours raccroché à Soviétique et fourni par cette formule de Michel Foucault, qui est maintenant très citée, et qui dit « ne me demandez pas qui je suis, et ne me dites pas de rester le même, etc. » Il se trouve que « conatus », « affect », « puissance », « imaginaire », « ingenium », c'est-à-dire « complexion », « multitude » sont les concepts de base de la philosophie spinosiste des passions individuelles et collectives, et que ce sont donc des termes conceptuels qui sont appelés à se retrouver mobilisés systématiquement et continuellement dans ce programme de recherche, qui s'attaquent aussi méthodiquement que possible à toutes les formes institutionnelles qui me tombent sous la main, ou à tous les faits sociaux qui me tombent sous la main, et où j'essaye de faire jouer ces concepts. Alors, il y a longtemps, j'avais fait un livre sur le don contre don, un peu moins longtemps, un livre sur le rapport salarial, « Imperium traite de l'État », et puis alors, là, voilà, « les affects de la politique », c'est une espèce d'ouvrage intermédiaire, si vous voulez, qui n'a pas la raideur d'armature d'Imperium. Je dis ça pour éviter de dire que c'était une fameuse compresse. Mais, comment dirais-je, qui est d'une composition un peu plus rhapsodique et à vocation apéritive. Voilà, il s'agit de faire jouer les concepts, non pas dans le plan de leur dérivation théorico-théorique, etc., mais directement sur une matière, alors qu'il parle à tout le monde, qui est la matière politique même, en espérant que les chercheurs en sciences sociales, qui constituent une partie du public composite auquel je m'adresse, seront sensibles à cette proposition, ils trouveront quelques résonances avec leurs propres affaires et finiront par se dire, « Ah, cette chose-là, ça pourrait m'intéresser et je pourrais bien être tenté de m'en servir un jour. » Alors, c'est au philosophe en vous que je m'adresse aujourd'hui, Frédéric Lordon, et en toute bonne méthode philosophique, commençons par définir les termes que l'on emploie. Le titre de votre livre, on l'a dit, c'est « Les affects de la politique » et cette notion d'affect que vous empruntez à Spinoza revient et structure finalement tout ce livre-là. Je vous propose qu'on entende la définition que Spinoza donne des affects dans la troisième partie de l'éthique, c'est la préface. « Pour la plupart, ceux qui ont écrit des affects et de la façon de vivre des hommes semblent traiter non de choses naturelles qui suivent les lois communes de la nature, mais de choses qui sont hors de la nature. On dirait même qu'ils conçoivent l'homme dans la nature comme un empire dans un empire, car ils croient que l'homme perturbe l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit, qu'il a sur ses actions une absolue puissance et n'est déterminé par ailleurs que par lui-même. Il n'a cependant pas manqué d'hommes très éminents, et nous avons de voir beaucoup à leur travail et leur activité, pour écrire maintes choses remarquables sur la droite façon de vivre et donner aux mortels des conseils pleins de prudence. Mais quant à la nature des affects et à leurs forces, et ce que peut l'esprit en revanche pour les maîtriser, nul que je sache ne l'a déterminé. Ceux qui aiment mieux maudire les affects et actions des hommes ou en rire plutôt que les comprendre trouveront étonnant que j'entreprene de traiter des vices et inepties des hommes à la façon géométrique, et que je veuille démontrer par raison certaine ce qu'ils ne cessent de proclamer contraire à la raison, vain, absurde et horrible. Mais voici ma raison. Rien ne se fait dans la nature que l'on puisse attribuer à un vice dit sel. Car la nature est toujours la même et a partout une seule et même vertu et puissance d'agir. Dans la première partie de votre livre intitulée Affect Ide Ingenium, vous démontez avec Spinoza les grandes objections qui visent à séparer la politique qui ne serait gouvernée que par des idées, des arguments, des principes, de ce que Spinoza nomme des affects. Oui, en réalité, toute la manœuvre consiste à repartir d'une résurgence du terme d'émotion qui réapparaît. C'est ça, les affects ne sont pas des émotions. Alors voilà, c'est ça le point important. Longtemps ignorée par les sciences sociales notamment, pour des raisons qui n'étaient pas toutes mauvaises d'ailleurs, les émotions sont en train de faire un retour en force dans la plupart des discours disciplinaires en sociologie, en histoire, en sciences politiques, etc., et en philosophie d'eux-mêmes. Dans le discours courant, on parle également couramment d'émotions, mais le terme est associé dans un rapport d'antinomie à la raison. Donc la vie politique est régie soit par les émotions, soit par la rationalité ou la raison. Et en réalité, cette antinomie est devenue une sorte de topos éditorialiste complètement rebattu, dans lequel se manifeste d'ailleurs en filigrane ce que Bourdieu appelait le racisme de l'intelligence, puisque les émotions évidemment sont réservées au bas-peuple et les élites sont les dépositaires de la raison naturelle. Donc il s'agissait de partir de là et d'utiliser cette nouvelle faveur dont jouit le terme d'émotions pour faire un pas de plus et réintroduire la grille de lecture Spinozis qui va considérablement plus loin en disant que bien sûr les émotions sont, si l'on veut, une sous-catégorie des affects, mais que la catégorie d'affect est en réalité beaucoup plus générale, puisqu'elle offre sa dénomination conceptuelle à l'effet produit par une chose sur une autre. Bon, alors évidemment, si je vous bouscule dans la rue, mon corps, votre corps, bon, ça vous affecte, ça vous fait quelque chose. Mais on sait bien qu'on peut dire la même chose des idées, des croyances, des valeurs. D'ailleurs, ça vient aussi tout à fait naturellement dans la conversation courante. Ah, il m'a dit ça, ça m'a affecté. Bon, voilà. Alors c'est ça qu'il faut prendre au sérieux et c'est ça que Spinoza prend au sérieux. C'est-à-dire l'idée que les idées, parce que Spinoza conçoit les idées rigoureusement, il les conçoit vraiment dans leur nature idéale et il va jusqu'au bout dans cette prise au sérieux de la nature idéale des idées. C'est-à-dire dans l'hétérogénéité ontologique radicale d'avec l'ordre des corps, d'avec l'ordre des choses étendues. Les idées en tant qu'idées ne peuvent pas, en quelque sorte, mordre sur les corps. Elles ne peuvent pas avoir d'effet sur les corps, elles ne peuvent pas déterminer des actions concrètes des corps. Précisément au nom de cette hétérogénéité ontologique radicale. Pourtant, dirions-nous, ah bah oui, mais j'entends quelque chose, je reçois une idée, ça me fait quelque chose, ça m'affecte, donc il se passe bien quelque chose. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que ces idées ne nous arrivent jamais sous leur forme idéale pure. Elles nous arrivent toujours accompagnées, et on pourrait même dire véhiculées par des affects. Si bien que si le véhicule des affects n'est pas là, l'idée restera impuissante à nous faire faire quelque chose. Et ça, nous le savons bien, il y a des idées qui ne nous font rien. Alors, sauf si vous êtes une mathématicienne de très haut vol, une idée mathématique sophistiquée vous laissera totalement indifférente. Parce que dans votre complexion, on a tous nos points, on a tous nos points de surdité ou de cécité affective. Bon, alors vous avez, moi j'ai mes surdités et mes cécités affectives, c'est-à-dire il y a des idées qui si elles surgissent dans cet angle mort, dans cette tâche aveugle, ne me feront rien. Et il y a d'autres idées par contre qui me feront quelque chose. De là l'idée que la politique c'est précisément l'art d'empuissantiser les idées qui en tant qu'idées... Empuissantiser ? C'est l'art d'ajouter quelque chose, un supplément passionnel tel que ces idées vont pouvoir faire de l'effet. Mais de même que ces idées ne sont pas absolument abstraites, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas coupées de toute forme de réalité matérielle, il faut pouvoir assigner à la naissance de ces idées une cause qui elle-même est cette complexion dont vous parliez. C'est-à-dire que chaque idée est reçue par une certaine complexion, un composé d'affects, ce que nous sommes tous, mais elle est aussi émise par une certaine complexion. Si bien que finalement, comment est-ce qu'on peut parvenir à faire se rassembler plusieurs personnes, plusieurs complexions autour d'une même idée ? Mais c'est ce qui rend l'exercice de la politique même extraordinairement difficile. Car en effet, l'effet produit par une idée au sens courant du terme, désormais par idée, on entendra un complexe idée-affect. L'idée munie de son véhicule passionnel en quelque sorte. Mais l'effet produit par une telle idée n'est pas univoquement déterminé par l'idée même. Il dépend crucialement des complexions passionnelles singulières que cette idée affecte va traverser et qui fera réagir les uns d'une certaine manière, les autres à l'opposé, les troisièmes resteront indifférents, etc. Il ne s'agit pas d'idées à proprement parler, mais Spinoza a cette formule qui est tout à fait évocatrice dans la préface d'Éthique 4, à propos de cet effet tout à fait contrasté des affections. Il dit « La musique est bonne pour le mélancolique, mauvaise pour l'endeuillé, pour le sourd, ni bonne ni mauvaise. » Donc, une même affection, en l'occurrence sonore dans le cas de Spinoza, mais une affection politique, peut produire des effets radicalement contrastés au travers des complexions qu'elles traversent. Bon, eh bien, la politique, c'est l'art de produire des affects communs, c'est l'art d'affecter le plus grand nombre, alors, par exemple, dans la compétition électorale, ou bien dans la promotion de son idéologie, ou bien dans la reconfiguration d'un imaginaire dans une certaine direction, etc. Et c'est un... c'est un... c'est un... c'est une activité qui est soumise à un rude aléas. Mais, en toute logique, Spinoziste, puisqu'il n'y a pas de bien en soi et de mal en soi, puisque vous l'avez dit en évoquant l'exemple que prend Spinoza de la musique, la musique est bonne à celui à qui la musique plaît, mais pour le sourd, la musique n'est ni bonne ni mauvaise. Comment justifier le fait de vouloir empuissantiser, pour reprendre votre terme, d'ailleurs donner de la puissance à une idée à laquelle on croit, une forme d'idéologie, à d'autres personnes ? Comment imposer ou tenir pour vrai ce qui, en toute logique, Spinoziste, ne peut être que vrai que pour moi ? Est-ce que ce n'est pas incompatible avec l'exercice de la politique ? Mais l'exercice de la politique dans son déroulement concret finalement se moque des choses de la logique, car en effet, on pourrait tout à fait lui opposer l'argument que vous venez de faire. Et il est certain qu'en tout cas, à un certain niveau, parce que la question de la normativité chez Spinoza est en fait très complexe et s'étage sur des plans différents, mais il est exact que, disons, dans le registre de ce que Spinoza appelle la servitude passionnelle, règne un relativisme axiologique total. Spinoza dit « Chacun juge du bien et du mal selon son affect. » Ce qui n'exclut pas que se forment d'ailleurs des affects communs, c'est-à-dire des manières partagées de juger identiquement d'un certain bien et d'un certain mal, mais à la fin des fins, rien ne pourra leur apporter un fondement objectif. Bon, mais la politique, finalement, ce sera le champ agonistique de ces affirmations axiologiques qui s'affrontent selon des rapports de puissance déterminés par les effets affectifs, l'extension des effets affectifs qu'elles ont pu chacune produire et l'histoire ramassera les copies et dira qu'elles seront les gagnants. Et comme on sait, l'histoire, c'est l'histoire des événements racontés du point de vue des vainqueurs la plupart du temps. Oui, mais arriver à assumer cette vérité qu'il n'y a pas de vérité en soi, que ce discours dont nous pouvons être porteur n'est jamais vrai que pour nous est quand même par incompatible avec toute forme d'engagement politique ou même idéologique puisque finalement nous avons besoin de rassembler d'autres personnes pour pouvoir agir au nom de cette idée que nous tenons pour vrai. Il y a un problème pragmatique ici. Bien sûr, mais qui est aisément vaincu dans la pratique puisque dans le concret de l'activité politique, le défaut d'ancrage objectif dans une espèce de raison absolue... On ne peut pas démontrer qu'on a raison. Exactement. Le défaut d'ancrage objectif qui fonderait absolument l'engagement axiologique et idéologique etc. est supplé par la force d'adhésion affective même. Et en quelque sorte, la politique est régie par un décisionnisme des affects. C'est-à-dire, bien sûr, si on va jusqu'au bout du raisonnement, à la fin des fins, oui, je suis incapable de fonder en raison absolument ma position. Mais voilà, c'est ça que je pense quand même. Oui, d'accord. Et à partir de là, il faut déployer des trésors de rhétorique pour arriver à convaincre les autres de m'accompagner dans ce mouvement ? Absolument. Il s'agit de... Alors évidemment, ça n'entraîne pas que l'exercice soit un pur chaos agonistique d'affirmation pure et sans suite. Chacun s'efforce d'argumenter en généralité. Mais en réalité, si on allait, si on creusait au bout, aucune déposition ne pourrait se revendiquer de l'ancrage objectif. Ce qu'on pourrait dire, c'est que l'effort d'argumenter en toute généralité est un hommage que les positions particulières rendent au groupe. Il s'agit de... Puisque la généralité même, c'est un appel qui est fait au groupe, puisque c'est un appel au dépassement de la particularité du point de vue depuis lequel la position idéologique ou intellectuelle ou politique est émise. Il s'agit de revendiquer tout de même envers et contre tout la position de la généralité même si elle est inatteignable jusqu'au bout. Et c'est la notion même de multitude qui est très difficile à penser aussi. Comment est-ce qu'on peut transposer à l'échelle collective cette complexion affective que décrit Spinoza à l'échelle individuelle ? Ah oui, alors la multitude ne doit pas... Il ne faut pas se laisser abuser par le singulier de la multitude. La multitude dont le statut conceptuel d'ailleurs est très mal commode à cerner. Mais la multitude concrète n'a rien d'homogène. D'abord, elle est toujours déjà structurée, institutionnalisée, clivée, fracturée, conflictuelle, etc. Et précisément, les initiatives politiques se disputent la multitude, se disputent les adhésions passionnelles de la multitude. Comment ne pas retomber systématiquement dans une forme d'abstraction en réalité ? Même si avec Spinoza vous montrez bien la nécessité de prendre en compte les affects et les singularités de chaque complexion d'affect qui va être investie dans le domaine politique. Mais finalement, on arrive à parler de généralité, de multitude. On revient à utiliser le terme même d'idée. Finalement, la vie politique dans ce qu'elle a de plus réelle et de plus pragmatique n'impose pas de faire le deuil d'une forme de rigueur qui elle est proprement philosophique. C'est tout à fait possible. et même c'est certain dans le cas de l'analyse que fait Spinoza de la vie politique dans le régime de la servitude passionnelle. Lui-même dit ce relativisme axiologique qui régit toutes les entreprises politiques ou morales d'ailleurs. Relativisme axiologique c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien et de mal en soi. Exactement. Et de ce point de vue d'ailleurs, il est tout à fait pascalien. On connaît le célèbre vérité en-dessous des Pyrénées, erreur au-delà, etc. Et même les ancrages de la justice chez Pascal font défaut. Tout de même que chez Spinoza. On connaît également cette phrase célèbre ne pouvant faire que la justice soit forte, on a fait que la force soit juste. Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force qui est vraiment la maxime même du relativisme axiologique et politique chez Pascal. Pour le coup, Pascal n'appelle pas à l'action. C'est certain, mais on ne peut pas dire non plus que Spinoza y appelle. Non. On ne peut pas dire ça. Mais c'est ça qui semble étonnant. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on observe la même structure intellectuelle dans le cadre de ces deux œuvres qui ont des points de recoupement tout à fait impressionnants et qui sont dissemblables par ailleurs. Ou, si vous voulez, après être allé au fond du relativisme axiologique, il y a une espèce de geste salvateur ultime qui raccroche tout à un point sublime. Alors dans le cadre de Pascal, c'est le Christ. Dans le cadre de Spinoza, c'est la raison. La raison, mais sous l'espèce de la connaissance du troisième genre qui est le propre de la sagesse, le propre de la béatitude. Exactement. Et qui est un exercice dont on se demande s'il a connu des réalisations concrètes sur Terre. Peut-être quelques-unes, mais très peu nombreuses, partielles forcément, ça Spinoza le dit également, et en tout cas qui ne peut pas servir de principe organisateur de la vie politique collective. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que l'usine va fermer. On ne peut pas empêcher les mauvais angles de répandre leur fiel. Bon certes, nous ne nous voilons pas la face, nous traversons en ce moment un passage un peu difficile. La conjoncture est mauvaise, un euro hélas trop fort, des commandes en mer. Là, je comprends que vous ayez le moral dans les collants. Mais notre société, votre société, a toujours su affronter le vent mauvais. Alors bon, courbons de nouvelles fois les Chines, laissons passer leur âge. Et puis surtout, ne vous en faites pas. vous avez surfusé les 35 heures, vous avez surfusé les augmentations de salaire, vous avez surfusé les tickets restaurants. Alors aujourd'hui, ne refusez pas le cadeau que l'entreprise vous fait. Fabienne. Eh oui, vous ne rêvez pas, ce sont bien des blouses neuves. Ces blouses sont, croyez-moi, le symbole du renouveau. Comble du chic, elles sont siglées, à vos noms. Comme quoi, un grand groupe international, souvent trop décrié, peut aussi avoir de petites attentions. Alors mes amis, désormais, ne cédez plus au misérabilisme ambiant. Battez-vous ! Face au péril de la concurrence, montrez que vous êtes déterminés à lutter. Et pour finir, n'oubliez jamais de vos petits problèmes vu de la lune. C'est peanuts, ça. Ne nous remerciez pas, ce n'est pas la peine. Est-ce qu'on a déjà vu des enfants serrer la main du Père Noël ? Allez, allez Fabienne. Un délégué sud rappelle le nombre de licenciements prévus par la direction. 1700 personnels au sol qui vont disparaître de l'entreprise. Puis ils pointent du doigt ceux qu'ils considèrent comme les responsables de ce plan de restructuration massif. Ils sont juste là ! Les cadres d'Air France interrompent leurs réunions et se dirigent vers la sortie sous les insultes et sous les premiers coups. La situation vient d'échapper aux responsables syndicaux. La suite ressemble à une chasse à l'homme avec deux cibles. Le DRH d'Air France, Xavier Brozetta, et le DRH de l'activité long-courrier Pierre Plissonnier, encadré par quelques agents de sécurité et qui vont chercher une issue de secours. Mais sortir du bâtiment ne va pas suffire. Sa veste est déchirée, mais il veut attendre son collègue. Derrière, Xavier Brozetta a perdu ses lunettes, sa veste, sa chemise. Le DRH parvient enfin à s'enfuir, en courant. Mais c'est un autre salarié qui va porter le dernier coup. Il fait partie de la vingtaine de suspects identifiés par la direction. D'un côté, les blouses offertes par le patron du film Louise Michel, le film de Gustave Kerver naît de Benoît Delépine, qui va offrir des nouvelles blouses à ses employés dans un discours qu'on pourrait qualifier de démagogique. De l'autre, la veste et la chemise du DRH d'Air France qui est déchirée sous le coup des employés qui l'insultent par la même occasion. Et finalement, de la blouse à la veste, on en arrive au même constat, à Frédéric Lordon, à savoir peut-être le danger d'une politique qui va s'ancrer dans la prise en compte des affects. Puisque d'un côté, c'est le danger du paternalisme, ce patron qui sait très bien comment parler à ses employés, qui sait très bien qu'il leur demande de sortir de toute forme de misérabilisme, il sait où appuyer pour se faire entendre. Et de l'autre, la haine des employés d'Air France qui va se substituer à une revendication juste puisqu'elle dénonce une injustice. Est-ce que le danger de cette prise en compte des affects n'est pas de tomber dans cette démagogie pour le pire, là, pour le coup ? Moi, je n'ai pas du tout la même lecture que vous de l'extrait de Louise Michel. Je ne crois pas du tout que le patron ait une connaissance précise des complexions passionnelles auxquelles il s'adresse et sur lesquelles il essaye de faire de l'effet. Il tient le discours d'un certain stade du capitalisme néolibéral qui finit par donner de la véroterie en s'imaginant que les salariés vont recevoir ça comme de mérifiques trésors et une générosité sans commune mesure. La suite du film montre bien d'ailleurs que ce n'est pas du tout comme ça qu'ils vont le comprendre puisqu'ils vont littéralement essayer de lui faire la peau. Dans le cas de l'affaire d'Air France, en réalité, c'est d'autres choses qu'il s'agit. En tout cas, dans la lecture que j'en fais, je pense que précisément, il faut suspendre à un instant le jugement normatif qu'on porte sur ce genre de scène et se conformer à l'indication de méthode que livre Spinoza dans la fin de la préface d'Ethique 3 dont un extrait nous a été lu au début où Spinoza dit « Je considérerai les actions humaines et les appétits comme s'il était question de lignes, de surfaces ou bien de corps. » Donc, il faut d'abord, dans un premier temps, regarder la scène dans sa positivité pure et analyser la dynamique des affects collectifs et de manière géométrique telle qu'elle joue. Moi, sur cette question, j'ai mes jugements normatifs, ça va sans dire. Mais dans un premier temps, ce qui est intéressant, et finalement, c'était l'une des expressions de l'avant-propos, c'est de voir comment ça joue. Et il y a quelque chose de très intéressant de ce point de vue dans la scène d'Air France puisque les réactions qu'elle produit procèdent d'un des mécanismes les plus importants pour Spinoza dans la vie passionnelle qui est le mimétisme des affects. Alors, le mimétisme des affects, ça peut jouer de plein de manières. Lorsqu'on considère un homme générique, un homme sans qualité, affecté d'une certaine manière, dit Spinoza, nous serons affectés semblablement. Il y a une espèce d'éthique de la similitude en quelque sorte. Et alors, si je vois l'homme générique en faisant abstraction de toute autre qualité particulière, maltraité, alors, j'éprouverais de la compassion pour lui. On pourrait dire que quand on a quand on voit le pire des salauds se faire lyncher en faisant abstraction de ce qu'il a été le pire des salauds, eh bien, on a effectivement, on a de la pitié pour ce qui lui arrive. Alors, évidemment, après, ces qualités particulières de salauds reviennent dans le paysage passionnel et activent d'autres modulations du mécanisme imitatif. Spinoza dit bien, d'ailleurs, que ce mécanisme est modulé par des rapports d'affinités imaginaires préconstitués. Si je me considère comme vraiment semblable à lui, alors mon imitation sera intensifiée. Mais si d'emblée, il y avait un rapport d'antipathie avec lui, alors le mécanisme imitatif se retournera en son contraire. Bon, alors effectivement, selon votre complexion, selon la manière dont vous avez déjà pris le parti, soit du dirigeant d'entreprise, soit des salariés, la scène va vous faire des effets qui seront radicalement contrastés. Et alors, ce qui est aussi tout à fait intéressant dans cette histoire, c'est que, en réalité, on ne nous montre qu'une image, bien sûr. je trouve qu'il y a là vraiment... C'est-à-dire que là, vous commentez la construction, disons, médiatique d'un événement, construction, disons, aux retranscriptions, mais qui n'est jamais qu'un point de vue. Exactement, c'est-à-dire, pour savoir comment des affects vont être produits, il faut savoir comment l'affection antécédente a été construite. C'est un extrait de BFM TV, en l'occurrence, je ne l'ai pas précisé. Voilà, c'est ça. Je trouve qu'il y a là vraiment une occasion sans pareil de faire sens de cette phrase de Godard qui l'utilise à propos du cinéma et qui dit ça n'est pas une image juste, c'est juste une image. Alors voilà, c'est ça. C'est juste une image mais presque au sens arithmétique, c'est-à-dire, c'est une image sans les images qui ont précédé. C'est-à-dire, on ne nous montre qu'un bout de la séquence et rien de son origine. Ce qui fait qu'on a nécessairement une vision tronquée des choses et malheureusement, c'est la loi de la monstration médiatique qui sélectionne certaines images et pas d'autres. C'est le montage, c'est la loi des montages. Absolument, c'est la loi du montage et c'est la loi également du crible idéologique, bien sûr. Il y a des choses que les médias ne nous montreront jamais et d'autres qu'elles nous montrent systématiquement comme si elles étaient des effets sans cause. C'est-à-dire, d'une manière telle que le mécanisme imitatif, le mimétisme des affects est orienté dans une certaine direction et pas dans une autre où il pourrait aller identiquement. Alors voilà, là il y a des enjeux qui sont extrêmement importants sur la troncatisation des images, la monstration sélective, etc. Sur le déficit de certaines images. Mais voilà, c'est aussi peut-être que les images qui auraient été nécessaires pour montrer ce qui avait conduit à cet acte de lynchage du DRH d'Air France n'existent pas parce qu'elles n'ont jamais été prises. C'est-à-dire que certaines causes ne sont pas exprimables à travers une image. Alors comment faire pour leur donner une image pour qu'elle soit entendue ? Alors voilà, c'est ça, c'est une question décisive de la politique considérée dans sa dimension affective. Et un enjeu en réalité extrêmement important, il faut restaurer les images manquantes ou il faut les produire. Alors c'est pour ça que moi je... Pourquoi est-ce qu'il faut restaurer les images manquantes ? Parce que bien plus que les discours, les images ont un pouvoir d'affecter qui est tout à fait considérable. Bon, ça on le sait on le sait d'expérience entre une chose reçue par Ouidire ou une chose vue. C'est-à-dire si vous entendez le mot violence policière ou si vous voyez le lycéen tabassé entre trois flics, ça ne vous fait pas le même effet du tout. Pas le même effet du tout. Et c'est la raison pour laquelle je crois à l'importance politique mais considérable de tous les arts de la monstration documentaires, cinéma de fiction, photographie, BD même qui ont précisément qui peuvent précisément avoir cette fonction politique de la restauration des images manquantes. Vous en oubliez un, c'est de la chanson. S'il doit garder français haut Les sourcils font ses peaux Va pas t'égonfler, non Tu peux les enfler Essaie d'exploiter des travers Qu'il y a dans le droit Envoie le 49-3 Si les représentés Ne sont pas des gens très sensés Ne veulent pas comprendre Ce que le représentant L'auront présenté N'ont pas l'air présenté De chemin ne veulent pas prendre le droit Envoie le 49-3 Si tu comptes Une loi qui est bien Que les gens le voient pas C'est rien Ne leur en veut pas C'est bien Qu'ils ont peu de poids A défaut que ce soit Crétin et qu'un tas de gens Te croient Envoie le 49-3 S'ils ne veulent pas Des vendredis Juin du vendredi Pardon J'en perds mon français Où j'ai le plaisir de recevoir Aujourd'hui le philosophe Frédéric Lordon Qui vient nous parler De son dernier livre Les affects de la politique Publié au seuil Le réduire en esclavage Pendant que pour toi C'est le gavage Si t'as pas le sens du partage Si tu veux un carnage Comme font les keufs Dans le 9-3 Envoie le 49-3 Si la démocratie S'écose toujours Des lois qu'on impose toujours Et l'état qui s'oppose toujours A des tas de gens Le peuple s'entend Qu'on le croit Là envoie le 49-3 Envoyant les mineurs au travail On se rend compte A quel point peuvent être éloignés Les univers dans lesquels Vivent les gens Au fond Là où on extrait le charbon C'est une sorte de monde À part Qu'on peut aisément Ignorer sa vie durant Il est probable Que la plupart des gens Préfèreraient Ne jamais en entendre parler Pourtant C'est la contrepartie Obligée de notre monde D'en haut La quasi-totalité Des activités Auxquelles nous nous livrons Qu'il s'agisse De manger une glace Ou de traverser l'Atlantique De cuire un pain Ou d'écrire un roman Suppose directement Ou indirectement L'emploi du charbon Le charbon est nécessaire À toutes les activités Du temps de paix Qu'une guerre éclate Et il se fait Encore plus indispensable Dans le cas d'une révolution Le mineur a le devoir De rester fidèle au poste Sous peine de s'aborder la révolution Car la révolution Car la révolution a tout autant besoin Le charbon a assisté au match de cricket Et que leur nom interprété par le comédien Vincent Schmitt Qui vient illustrer ce que vous disiez avant Cette nécessité de montrer De procurer des images manquantes Mais la question Et je vous laisserai commenter le texte d'Orwell Parce que vous en parlez très bien dans votre livre Mais quand même la question qui se pose C'est celle de savoir Peut-on tout figurer à l'image ? N'y a-t-il pas de l'infigurable Et qui est finalement peut-être le plus important Ce qui constitue l'essentiel même De la vie politique Et qui est impossible A tout simplement figurer Voir même à nommer Mais qu'est-ce que ça serait Cet infigurable de la vie politique par exemple ? Une chose est sûre C'est qu'on ne peut pas remonter à l'infini La chaîne des causes et des effets Ça c'est bien certain Donc de toute manière Dans notre saisie des choses Il y aura quelque part un point de troncature Bon Si le point de troncature est proche Ou éloigné dans le temps Ça fait quand même une sacrée différence On en est réduit à arbitrer Entre des degrés inégaux Mais ça n'est pas rien Selon que nous lions nos images Et nos idées loin ou pas loin Ça fait des différences Selon que nous voyons simplement L'image de la chemise déchirée Ou que nous avons accès Par une forme de monstration Ou une autre A l'ensemble des enchaînements Qui ont donné lieu à cette scène Ça détermine quand même Des effets politiques Qui ne sont pas les mêmes Alors qu'on puisse Ne pas aller Au bout du bout De cette entreprise La chose est évidente Puisqu'en réalité Tout ça est pris Dans la régression A l'infini De l'enchaînement causal Des choses qui sont causées Par des causes Elles-mêmes causées Etc Mais enfin On peut faire un effort Pour remonter plus loin Tout de même Et avoir une vue politique Plus complète De l'enchaînement Des causes et des effets Parce que ça va déterminer Des jugements Qui ne seront pas les mêmes Mais peut-on être sûr Il y a une responsabilité Quand même à ce jugement Qui va être énoncé À un moment donné Qui va assumer Que son jugement Que la cause Que la chaîne Qui va permettre De remonter des causes Aux effets Est certes tronquée Mais il faut agir C'est-à-dire Il faut y aller Au bout d'un moment Il faut assumer Que cette cause est tronquée Il faut donc porter La responsabilité D'une vision du monde Qui elle-même Ne peut jamais être totale Mais on en revient Une chose est d'écrire Un texte comme Orwell Et d'en faire de la littérature Avec l'importance du style Et de l'image qu'il va montrer Une autre Et de s'engager politiquement Au nom d'autres personnes Parce que c'est quand même ça Qu'il y a en jeu aussi Alors En son nom propre Dans un collectif Ou au nom d'autres personnes Ce sont différentes modalités De l'engagement politique Mais Bon On en revient D'une certaine manière A notre discussion précédente Il n'y aura pas d'ancrage Définitif et absolu C'est exact Donc c'est très déstabilisant Cette vue spinosiste De la vie individuelle Collective Est déstabilisante Comme le sont Toutes les philosophies Qui nous appellent A renoncer aux ancrages Aux ancrages absolus Et qui Nous font connaître Que La condition De notre existence Est littéralement Anarchique Non pas au sens De la doctrine politique De l'anarchisme N'est-ce pas Mais au sens étymologique Du terme Préfixe privatif Et arché Il n'y a pas de fondement Il n'y a pas de point premier Etc Duquel nous pourrions Nous soutenir Etc Et nous vivons Individuellement Et collectivement Nécessairement Dans une forme D'apesanteur Ou d'auto-sustentation Un peu à la façon Du baron de Munchausen Bon Mais c'est une condition Qu'il faut assumer Et A l'intérieur Des contraintes Définies par celle-ci Il faut essayer De faire au mieux Mais c'est possible De faire mieux Que ce que nous faisons Actuellement C'est très possible Et précisément En restaurant Les affections manquantes C'est-à-dire En nous donnant Comment on s'y prend Pour faire ça C'est comme Orwell Par exemple On s'y prend comme Orwell Par l'effet impressionnant Au sens littéral du terme Par l'effet impressionnant Du style Par l'effort de raconter Ce qui n'est pas raconté Et de le raconter D'une manière telle Que le lecteur Va s'en trouver impressionné C'est-à-dire affecté C'est-à-dire modifié Et il est vrai Que Eh bien Ça laisse une trace Une lecture pareille Vous ne pouvez plus regarder Vos objets de consommation Avec L'innocence première Dans laquelle Vous les contempliez Cette espèce De satisfaction Béate Et sans mélange Lorsque vous en connaissez La contrepartie En termes D'efforts humains Et même D'exploitation Ou d'aliénation Etc Ça vous fait quelque chose Ça vous plonge Dans un certain inconfort Ça vous conduit A réfléchir De la même manière Par exemple Que Lorsqu'on voit Des documentaires Rares Sur La manière Les conditions Dans lesquelles Sont extraites Ces matériaux particuliers Qu'on appelle Les terres rares En Afrique Dans des rapports Qu'on ne peut même pas Qualifier de salariés Ou c'est du néo-esclavagisme Mais des terres rares Qui sont indispensables Pour la fabrication De nos téléphones portables Vous regardez Pendant un moment Vous allez regarder Votre téléphone portable Autrement Oui mais est-ce qu'on ne peut pas Vous adresser L'objection que vous adressiez Au reportage Sur les salariés d'Air France Qui vont lâcher leur DRH En disant Mais là on n'a qu'une image Qui montre Qu'un certain effet Sans connaître les causes Vous voyez quand on s'intéresse Bah oui Quand on s'intéresse A la forme Et à la manière Dont les affects créés Et reçoivent Une certaine idée Quand on dissocie autant La forme du fond C'est le danger Oui Alors là Je ne crois pas Parce que En réalité Mais alors là Il faudrait Il faut sortir de la philosophie Il faut refaire Je ne sais pas Il faut refaire Une sociologie politique Des appareils de la monstration C'est-à-dire des médias Quelles sont les images Qu'on nous montre Dans une majorité écrasante Ce ne sont pas celles-là Ce ne sont pas celles des conditions Dans lesquelles sont produites les biens Ce sont au contraire Toutes les jouissances Que nous pouvons en tirer Nous sommes Sous des avalanches de publicité Nous sommes sous des avalanches D'émissions Qui vantent Les mérites de la vie luxueuse Donc la joie des biens marchands Etc Etc Et qui occultent presque systématiquement Les conditions de production De ces biens Donc il s'agit Là il s'agit au contraire De défaire un petit peu Une asymétrie monumentale Donc il ne s'agit pas On est très très loin D'imposer un point de vue unilatéral Qui serait le contraire Du point de vue Qui est promu actuellement Non On est en train On travaille à rétablir Un déséquilibre écrasant Mais ma question posée Sur cette dissociation Entre Enfin si dissociation Il y a Entre Un certain contenu Ce pourquoi Nous pouvons Nous engager Politiquement Et la façon Dont nous le faisons Puisque finalement Décrire l'importance De l'affect Dans le discours Politique Et pas simplement De la part de celui Qui va se présenter Mais celui Qui veut organiser Collectivement Une action Et bien Cet affect là Il peut être saisi Dans un sens Comme dans l'autre C'était l'extrait C'était le sens D'avoir mis bout à bout L'extrait du film De Louise Michel Et du lynchage Du DRH d'Air France Absolument Chacun ses images Chacun ses adhésions Passionnelles Et les plus puissants L'emporteront Ah c'est ça finalement Les plus puissants L'emporteront Mais bien sûr La vie politique Est une agonistique De la puissance C'est une agonistique Des adhésions passionnelles Et c'est ce que je vous disais Tout à l'heure C'est l'histoire Qui ramassera les copies Et on verra Lequel l'a emporté On sait lequel l'a emporté Actuellement Donc il n'y a aucune place Pour le raisonnement La rationalité Si c'est la puissance Si si bien sûr Car justement Tout l'effort de ce livre C'est de sortir De cette antinomie De la puissance Et de la raison La raison L'activité raisonnable De l'esprit Est un effet de puissance Elle demande A être comprise Dans la grammaire De la puissance D'ailleurs Spinoza Fait de la figure Du sage C'est à dire De l'individu Sous la conduite De la raison Un summum De la puissance Donc ce sont Deux choses Qu'il faut tenir Qu'il faut tenir ensemble Plutôt que d'opposer Dans un rapport D'antinomie factice On considère en général Qu'il y a d'un côté Le monde des forces Des passions De la puissance Etc De l'autre Le monde de l'intellection Des idées Tout l'effort de ce livre Et au contraire De montrer que Cette séparation Est qu'on trouvait Qu'elle n'a pas lieu d'être Qu'il faut la dépasser Que l'intellection L'effort pour la rationalité L'effort de tendre Vers la raison Est nécessairement soutenu Par des affects Que les idées Même les idées de la raison Surtout les idées de la raison Les idées vraies Ne deviennent efficaces en nous Que si elles sont soutenues Par des affects Donc les plus forts vaincront Les plus puissants Absolument La vie La représentation De la vie passionnelle Par Spinoza C'est une algèbre des affects Les idées de la vie Les idées de la vie Les idées de la vie